contactez vous connaissez vous mettez vous en ligne je ne sais pas Mettez vous en ligne mettez vous en ligne abonnez vous abonnez vous sur la page qui est complet abonnez vous abonnez vous mettez vous en ligne massivement est-ce que vous attendez est ce que vous m'attendez partager le tir est à tâcher le tir est à tâcher le tir est à tâcher le tir est partager le tir est à tâcher le direct partager le direct j'espère que vous allez bien est-ce que vous ok donc si vous m'attendez c'était bien ok j'ai compris j'ai compris bon comprenez aussi je fais sa tasse c'est pas de ma faute vous savez je peux pas faire des vidéos si les enfants ne donnent pas sinon ils vont venir perturber le tir est vous comprenez donc avant de faire le direct il faudrait que les enfants tombe d'abord voilà donc c'est ça qui fait que j'ai fait ça à 10 ans donc voilà est ce que vous me recevez souleyman tabsoba il dit volume le volume est très bas et là vous m'attendez est ce que vous me recevez est ce que là vous me recevez est ce que le volume est bon j'aimerais savoir parce que je sais pas tout en les gens se plaignent du volume je sais pas est ce que le volume est bon ok donc on sait bon ok ok donc on y va alors bonsoir bonsoir tout ça il ya tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis les comptes d'abriquer et tout est l'autre dont on parle l'autre qui n'a pas fort aux yeux l'eau qui ne marche pas c'est un mot vous pouvez aussi m'appeler devant la vie l'homme n'est rien gouverneur italien docteur m'ont donne apparemment boum boum laisse-moi mourir sainte plein droits et padrino camarides ou la mondiale alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui vient de se passer en ukraine c'est très important mes frères et soeurs c'est très très important chers parents chers amis chers frères la russie est une vraie puissance en militaire je dis bien la russie est une vraie militaire est une vraie puissance militaire oui parce que c'est que la russie a on cite des grandes puissances mais ce ne sont pas toutes les grandes puissances qui ont cette capacité dont dispose la russie il n'y a que les états unis la russie et la chine qui disposent de telles capacités militaires dans le monde j'ai dit bien dans le monde vous savez la russie à plusieurs capacités de tricot de frappe aux militaires sur terre sur mer dans les airs il n'y a que trois pays dans le monde qui ont cette capacité même la france dont vous dites la france n'a pas la capacité de frappe sur terre dans les airs et dans la mer la france dispose seulement d'une frappe dans la mer et dans les airs elle n'a pas une capacité de frappe sur terre et tout donc vous comprenez c'est à dire la france aujourd'hui ne peut pas se permettre c'est à dire si elle est en confrontation avec un autre pays elle ne peut pas utiliser des armes et des silos du lancement basé sur des véhicules pour frapper et à une distance de 1000 km ou 2000 km parce que elle n'en a pas elle n'a pas des véhicules de lancement de missiles à une grande autre corps le profondeur est ce que vous comprenez tout ce que la France peut utiliser ce sont des chars des obus c'est tout mais des missiles à longue portée basé sur des véhicules la france n'en dispose point est-ce que vous me comprenez voilà même des missiles balistiques des missiles de croisière basé sur des véhicules la france n'en dispose pas tout ce que la france a c'est l'aviation et les navires c'est à dire sous marin ou des bateaux donc la capacité de la france se limite dans la mer et dans les airs c'est tout la capacité anglaise on se limite dans la mer et dans les airs c'est tout est-ce que vous comprenez il n'y a que les américains qui ont une capacité qui est basé sur la mer dans les airs et sur la terre donc des silos de lancement basé sur des véhicules est ce que vous comprenez il n'y a que aussi la Russie qui dispose de ça donc la Russie peut coordonner ses frappes donc d'autres frappes qui quittent sur la terre directement à travers des véhicules qui portent des missiles balistiques ou bien des missiles de croisière des navis des sous-marins des navis de surface ou des sous-marins qui portent des missiles de croisière et tout et des avions qui aussi peuvent qui portent aussi des missiles de croisière ou des missiles balistiques et la coordination se passe donc des frappes qui quittent sur l'eau ou bien sur l'eau d'autres qui quittent sur terre d'autres qui quittent au tricot dans les airs et quand ça vient la défense antiaérienne ne peut pas arrêter tous les missiles est ce que vous comprenez donc ça va staturer la défense antiaérienne puisque les frappes on vient de partout donc ceux même qui sont sur les batteries antiaériennes ils n'arrivent pas à tester les missiles donc la russie est une vraie puissance en militaire pourquoi cette frappe a eu lieu aujourd'hui je dis bon aujourd'hui hier sinon que aujourd'hui matin c'était truc il n'est pas encore 24 heures il va regarder là donc il n'est pas encore 24 donc je peux dire c'est aujourd'hui il y a eu les frappes dans l'air aux environs de 4 5 6 heures du matin voilà donc il y a eu des représailles sur le territoire ukrainien pourquoi parce qu'il y avait eu une incursion ukrainien sur le territoire russe et la région russe qui est proche de l'ukraine qu'on appelle un truc aux biens donc les commandos ukrainiens qui ont été c'est à dire ils ont utilisé des russes des personnes d'origine russe qui eux ils ont la même idéologie que les ukrainiens les tricots les gens d'azof des banderistes donc ils avaient réjoué l'ukraine pour se battre contre leur propre nation contre leur propre patrie est ce que vous comprenez c'est cela ils ont utilisé parce qu'il ya un parmi eux qui a témoigné il dit la frontière russe est une frontière vraiment sécurisé il ya des caméras il ya des détections infrarouge c'est à dire il ya des détections de tricots c'est à dire quand ils portent des armes ça peut les tricots que les russes ont placé ça peut détecter que une personne possède des armes et donc l'information peut arriver à la base ils peuvent savoir que quelqu'un vient de traverser la frontière avec des armes à la main donc aussi eux ils ont réussi à traverser la frontière qui est hyper surveillé avec des systèmes de détection diverses et divers qu'ils ont mis sur leurs frontières s'ils ont réussi à pénétrer alors ils ne sont pas sûrs ils ont été aidés et des pâques et des par l'otan qui sait bien que non il ya tel système tel système et donc ils ont aidé aussi le gouvernement ukrainien l'otan plus le gouvernement ukrainien ont aidé ces gens et c'est ce sont eux qui les ont téléguider pour ne pas qu'ils se fassent détecter par les moyens de surveillance russe ainsi les frontières et donc c'est ainsi qu'ils ont réussi à pénétrer au sein de la fédération de russie et étant là bas ils ont commis des des attentats il faudrait qu'ils n'ont même pas appris aux militaires ils ont commencé à attaquer des bus des élèves des élèves qui partaient à l'école ils ont commencé à mitrailler un bus d'élèves ils ont commencé à prendre les gens en otage des civils en otage ils ont tué quelques civils et ils ont fui d'autres ont été arrêtés d'autres ont réussi à fuir donc en fuyant la russie a lancé des trucs des frappes sur eux je parle pas des frappes d'aujourd'hui avait lancé truc en attirer sur ils ont dit d'autres ont été atteints d'autres ont pu se sauver donc la russie ne pouvait pas rester les bras croisés un pays qui se fait respecter quand des bandits vient d'un état voisin pour venir commettre des crimes chez toi il faudrait que tu donnes une réponse fiable à cet état voisin qui a envoyé ses bandits et donc la russie a préparé la réponse et donc ils ont promis que à chaque fois que quelque chose de grave va se passer sur le territoire russe il aura des réponses bien dures c'est ce que poutine a dit il doit des réponses dures et très sévères alors aujourd'hui le coup qui a été porté contre l'ukraine a été un coup très sévère j'ai dit bien un coup très très sévère pourquoi parce qu'auparavant nous ou pas avant les russes ne visait pas les objectifs ont visé aujourd'hui et vous savez que l'ukraine est remplie de missiles antiaériens européens ils ont crié 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 sur tous les toits en disant bel et bien que ils vont renforcer la défense ukrainienne afin que les frappes sur l'ukraine ne puissent plus jamais avoir lieu ou bien neutraliser les frappes russes sur l'ukraine est ce que vous comprenez donc la france a livré des missiles au court total des missiles au mamba donc des systèmes de défense aérien d'accord ils ont livré croutales ils ont compté l'équivalent du s 300 ou s 400 français est ce que vous comprenez donc on appelle ça mamba donc le mamba c'est l'équivalent du s 300 ou s 400 mais fabriqué en collaboration entre la france et l'italie donc c'est la technologie française et italienne qui ont été mises et comme on appelle ça qui a été cette technologie qui a été testée aujourd'hui donc ça a montré que la technologie du système de défense en mamba n'était pas à la hauteur donc les italiens ont livré les français ont livré il y a eu le brutal le système du court alors c'est un système qui est conçu pour abattre les missiles et à moyen porté et ainsi que des drones qui qui est l'équivalent le système brutal qui est l'équivalent du du système russe qu'on appelle en fait la russie à un système vous savez qu'on plaçant le système s 300 ou s 400 il ya un petit système et qui qui est là il ya des mitrailleuses sur ce système ainsi que des trucs comme des missiles qui sont placés je sais pas j'ai oublié le nom de ces systèmes donc c'est l'équivalent de ces systèmes si j'ai le nom vient de ces systèmes si ça vient si le nom de ces systèmes vient alors je vais vous le rappeler d'accord où le brutal le brutal n'a pas aussi marché le patriote le système patriote voilà le pensier le pensier russe c'est l'équivalent du brutal en français est ce que voilà le pensier donc le brutal c'est l'équivalent du pensier russe est ce que vous comprenez il ya aussi le nasa le système nasa est un système norvégien fabriqués en collaboration avec les américains donc la norvège et les américains ont fabriqué ensemble ce système qu'on appelle le nasa donc c'est un système qui est l'équivalent du s 300 russe est ce que vous comprenez et c'est ce système qui surveille washington tout autour de washington c'est ce système nasa qu'ils ont placé là bas donc pour eux c'est un système fiable garantie à 100% qui peut intercepter donc ce système est basé à odessa et à kiev ils ont mis dans ces deux villes auprès odessa et à kiev pour intercepter tout objet voulant non identifié afin de garantir la sécurité ou l'intégrité des deux régions odessa et kiev bon on sait que odessa a été frappé durément ce système n'a pas fonctionné les américains avaient aussi promis le patriote pour ceux qui ne savent pas le patriote est déjà en ukraine il avait dit non il fallait former les trucs non le patriote est arrivé en ukraine il n'y a pas si longtemps donc le patriote a été déjà installé sur le territoire ukrainien il faudrait que les gens le sachent donc les fameux patriotes qu'ils ont tellement évoqué la propagande du patriote qu'ils ont fait pour dire le patriote est un système de défense qui a eu une opportunité de 200 200 voilà 250 kilomètres qui va même permettre aux ukrainien d'abattre des avions sur le territoire africot dans l'espace aérien un russe qui est donc en cette système de défense très performant qui va empêcher les russes de mener des attaques sur le territoire ukrainien mes frères et soeurs le patriote est déjà en ukraine le patriote est déjà en ukraine il ya aussi le système de défense allemand qu'on appelle le système iris donc c'est la dernière technologie allemande donc le système iris est un système qui est l'équivalent qui est l'équivalent du s400 russe est ce que vous comprenez ce système a été déjà transporté en ukraine donc vous comprenez que l'ukraine sans oublier le système s 300 ukrainien mais qui qui est différent du système s 300 russe parce que le système s 300 russe a été est un système qui a été comme on appelle ça revu en fait donc les ukrainiens ils utilisent le système s 300 soviétique mais ce système est encore plus performant que les systèmes occidentaux en question le s 300 soviétique ukrainien est meilleur que le système ont été collés différents systèmes européens donc le système s 300 russe lui il est différent voilà parce qu'il a été revu ils ont ils ont rénové sur ça ils ont voilà ils ont revu la technologie pour perfectionner ça encore d'accord c'est différent du système s 300 ukrainien il faudrait que les gens le sachent mes frères et soeurs aujourd'hui les différents systèmes de défense aérienne qui se trouvent en ukraine appartenant à l'occident n'ont pas fait leur preuve et moi même je doute ils ont dit bon il ya eu 81 missiles ont lancé 34 ont été détruits le reste non moi je doute peut-être il se donne un genre 10 ans 34 mais peut-être même c'est en dessous du 34 parce que eux mêmes ils évoquent ils disent ils n'ont jamais vu un tel dégât depuis que ça a commencé la russie la frappe d'aujourd'hui a été une frappe très puissante que eux mêmes ils n'ont jamais vu ça parce que les objectifs ont désigné ont été atteints aucun objectif on a échappé ou frappe russes alors et le porte parole de la maison blanche qu'on appelle john kerby il fait une sortie aujourd'hui et qu'est-ce qu'il dit il dit le système patriote on ne peut pas aider ukraine à accepter les missiles russes parce que le système patriote est un système conçu pour abattre les missiles balistique est ce que vous comprenez john kerby le site je sais pas le porte parole de tricot du secrétaire de la voilà voilà il dit le système patriote c'est un système qui va aider l'ukraine à abattre les missiles de croisière russe c'est un système qui a été conçu pour abattre les missiles balistiques bombes vous dites ça ne peut pas abattre les missiles tricot de croisière russe pourtant on a vu ici en occident ils ont fait la propagande de ce système comme quoi c'est le meilleur des systèmes au monde qui allait empêcher la russie de mener des attaques sur le territoire ukrainien et qu'avec ce système tout missile qui allait être lancé par la russie à l'être neutralisé aujourd'hui vous changer de bouche en disant que non c'est un système qui est conçu pour neutraliser les missiles tricot de croisière mais c'est un système pour neutraliser les missiles balistique donc vous comprenez qu'ils changent de bouche en fait ils veulent pas reconnaître la faille de leur passoire qu'ils ont envoyé en ukraine au lieu de dire que leur système de défense ne sont pas à la hauteur et que la technologie militaire russe qu'ils avaient dénigré qu'ils avaient minimisé en voyant la réalité vraiment la russie est vraiment en avance en matière de missiles ils doivent reconnaître cela parce qu'ils ont dénigré tellement la russie qu'ils ont dit non les missiles russes ne sont pas précis les missiles russes ne sont pas des vrais missiles avec une telle frappe puissante et vous dites au bilan six mots mais en même temps vous dites non la russie vise aux les civils bon imaginons ça c'est une analyse logique je parle même pas d'analyse grammaticale mais une analyse logique 80e ici on lance ça vous dites que non vous avez intercepté 34 il n'y a pas de souci et que les autres ne visaient aucun site truc mais ça visait des civils bon donc on suppose que il y a eu au moins 40 46 missiles qui sont passés ou bien quarante-cinq missiles qui ont touché les cibles mais non si ces cibles étaient des cibles civiles ou bien visé des civils comment se fait-il qu'il y a uniquement six morts et qu'il n'y a pas de milliers de morts dites la vérité aux gens les civils qui sont touchés qui meurent là-bas vous devez vous poser des questions et la première question qui doit arriver c'est que celui-ci qui ont été lancés les ukrainiens ont tenté de les intercepte ils ont tenté d'intercepter ces missiles donc ils ont lancé plusieurs systèmes de défense aérien est-ce que vous comprenez ces systèmes de défense ont raté les missiles russes et donc le système de défense qu'ils ont lancé là sont tombés ou voici la première des questions vous voulez accepter quelque chose qui vise un objectif précis tu l'assoc et je tira ta chose que tu as lancé là c'est tombé ou voici la vérité ils ne vous diront jamais c'est à dire c'est comme cette histoire de la pologne quand le système de défense ukrainien avait frappé ou bien ils étaient tombés sur le territoire pour l'on est pour tuer quelqu'un ils ont dit non c'était les russes mais après à la lise ils ont compris que non c'était le s 300 ukrainien qui avait causé des dégâts est ce que vous comprenez donc c'est ça la vérité c'est ça la vérité en question est ce que vous comprenez donc la vérité est que les civils quand vous voyez les immeubles parce que le système tricot les systèmes les missiles auxquels russes lance quand ça frappe quelque part vous voyez les dégâts ce sont pas des missiles qui brûlent quelques voitures non souvent vous voyez des cratères quand le missile frappe parce que lui il vient il a été envoyé lui il descend c'est pas un missile qui part en l'air et après il tombe donc quand il descend il veut avec une force et il ya plusieurs charges au bout du missile donc ça possède plein d'explosifs alors quand celui-ci leur a tant sa cible et sa fin pour quelque part vous allez voir un gros tour de combien de mètres des profondeurs et le diamètre est grand quand c'est comme ça on vous montre ça ça veut dire c'est un missile de croisière qui a raté sa cible qui a frappé l'endroit mais quand vous regardez un endroit où il n'y a pas de cratères et que vous voyez quelques voitures qui ont pris feu ou bien un immeuble qui a été touché mais qui n'a pas été détruit c'est que c'est le système de défense aérien ukrainien parce que quand lui il attend sa cible la charge exclusive ça ça s'explose on est là bas parce qu'il est programmé pour s'auto détruire quand il rate en sa cible est ce que vous comprenez donc c'est un système qui est programmé pour s'auto détruire quand il rate sa cible donc il s'auto détruit et que si c'est au dessus d'une ville les débris parce que ce sont il ya un moteur derrière le missile il y a des faits donc quand ça retombe et que ça frappe un bâtiment alors ça cause des morts quand ça tombe et que là où ça tombe il ya des véhicules mais le missile quand il tombe le moteur du missile ça prend feu et donc du coup ça brûle tout ce qui est sur son passage mais ça ne peut pas faire du cratère sur le sol donc on remarque tous ces trucs comme tous ces petits trucs là là désormais si on vous ment pour dire la russie a frappé des trucs civils vous allez comprendre que c'est du n'importe quoi alors il ya même un mercenaire européen qui a témoin il dit quoi il dit les militaires ukrainiens et les mercenaires occidentaux qu'est ce qu'ils font arriver dans les villes on les met par exemple si c'est un bâtiment de tricot de quatre étages ou trois étages on met les militaires aurait des chaussées et on demande aux civils de rester au dessus qu'est ce qu'ils font c'est c'est à dire ils prennent les civils comme des boucliers humains donc ça veut dire dans le bâtiment il ya premier étage deuxième étage troisième étage quatrième étage ils demandent civils de rester au premier truc au dernier étage et puis les militaires eux ils sont ou aurait des chaussées ou au premier étage est ce que vous comprenez donc les informations russes quand ça vient parce que les russes ils ont des infiltrés qui se trouvent partout en ukraine quand ils voient les militaires ils disent les militaires occupent le bâtiment ils ont envoyé des choses des armes auraient des chaussées ou bien ceci cela il y a tellement de militaires là donc les russes eux ils reçoivent les informations ils reçoivent aussi l'adresse de l'endroit où ces militaires sont alors quand ils envoient les missiles pour frapper le bâtiment où se trouvent ces militaires alors dans ce bâtiment puisque les ukrainiens mettent les civils devant ça provoque des dommages collatéraux ce qui fait que ils filment pas du côté des militaires que les missiles ont touché mais ils filment les civils pour dire les russes visent des civils l'objectif c'est d'accuser la russie d'avoir commis des crimes contre l'humanité donc faites très attention et c'est cette technique qu'ils utilisent toujours même dans les villes où les combats font rage ils refusent même des faits sorti les civils parce que ils se disent si les civils sortent totalement la russie peut utiliser certaines bombes pour les neutraliser donc ils refusent et disent non il ya des civils là dedans n'oubliez pas à mario porno c'est qui s'était passé ils avaient utilisé les civils comme bouclier humain qu'on leur demandait de faire sortir les civils ils refusaient et pour eux tant que les civils étaient là bas la russie ne pouvait pas utiliser certaines bombes pour neutraliser totalement et donc ils tenaient les civils pour pouvoir négocier et s'en sortir vivant et c'est ce qu'ils ont fait est ce que vous compriez donc voilà un peu alors aujourd'hui la russie a utilisé plusieurs gammes de missiles elle n'a pas utilisé seulement le missile calibre elle a utilisé plusieurs types de missiles même les missiles hypersonique ont été utilisés parce que d'autres disent le missile en tout cas hypersonique est un missile qui est très coûteux non ne comparez pas le prix d'un missile aux occidentaux et les prix d'un missile aux russes c'est différent voilà pourquoi je dis quand je vais revenir sur un fait il ya d'autres qui disent que non la russie son budget militaire est faible par rapport au budget militaire des autres pays en tant que l'état mais le rouble est une monnaie qui est faible la russie a des ressources sur son territoire a beaucoup de ressources et donc souvent les matériaux qu'il faut à la russie pour fabriquer ses propres armes elle ne les achète pas assez il ya certaines choses qu'elle achète mais ces choses ne lui coûte pas trop cher et est produit les matériaux qu'il faut pour fabriquer ses propres armes ce qui fait que ça réduit le coût de la pollution de ses armes donc imaginons que on donne 100 milliards de dollars à la france en demandant à la france de fabriquer des armes on donne 100 milliards de dollars à la russie le même agent on donne 100 milliards de dollars à la russie de fabriquer des armes vous verrez que la russie va fabriquer beaucoup d'armes que ce que la france qu'on va fabriquer c'est ça veut dire quoi la france va fabriquer peu d'armes et les 100 milliards sont déjà neutralisés par contre la russie peut utiliser ses 100 milliards pour fabriquer beaucoup pourquoi parce que la france aura bien n'a pas du truc de ressources elle sera dans l'obligation d'aller acheter certains matériaux ailleurs et venir concevoir et puisque la technologie française a besoin aussi de l'aide des américains et donc l'obligé d'acheter de donner aussi de l'argent à certaines sociétés qui ont la capacité de fabriquer certaines choses et donc l'argent ne va pas trop suffit pour fabriquer beaucoup d'armes voilà pourquoi c'est différent la russie à ses propres entreprises en militaire qui fabriquent ses armes à 100% russes sans mettre la technologie d'un autre pays là dedans parce que quand tu mets la technologie d'un autre pays et dans ta fabrication d'armes le jour tu veux vendre ce pays qui t'a donné truc peut mettre un droit du veto pour dit non il ya mes composants dans tes armes et donc je refuse que tu vends des armes à tel pays est ce que vous comprenez est ce que vous me recevez même donc voici ce qui se passe donc le dagueur qu'on appelle le kingian pour les russes ce n'est pas un souci ils disent non quelques missiles sont fabriqués par par nom poutine à comment il a dit non qu'a accéléré la production d'un missile de tous tous types de missiles même le zircon ils n'ont même pas encore utiliser le zircon le zircon est un missile de croisière qu'on lance par la mer ils n'ont même pas encore utilisé le zircon mais la fabrication du zircon est déjà en marche c'est aussi un missile hypersonique c'est le king dial que les occidentaux ils connaissent mais il ya aussi le zircon qui est rentré en production en masse et ils n'ont même pas encore utilisé ils n'ont même pas quoi essayer pourquoi la russie a utilisé le king dial aujourd'hui la russie a utilisé le king dial pour voir la capacité du système de défense patriote et le système de défense en mamba envoyé par la france et tout pour voir leur capacité est ce que le système de défense sont capables sont en mesure d'intercepter le king dial parce que au début des opérations la russie avait utilisé le king dial c'était le système de défense ukrainien face aux es 300 la russie a constaté que le s 300 était incapable d'intercepter le king dial donc aujourd'hui la russie après l'arrivée de ses armes parce que la france a envoyé l'italie envoyé il n'y a pas si longtemps et donc avec la coordination de tous ces systèmes de défense la russie voulait voir est ce que son arme son missile hypersonique pouvait être intercepté par les systèmes de défense européen si le lancement échoué la russie allait essayer d'améliorer et son système de tricot de son système au king dial c'est à son missile au king dial revoir la technologie et comment faire pour déjouer le système de défense européen donc c'est un test et le test a été conclue le test a été fructueux et donc les russes ils sont convaincues que les occidentaux sont capables d'intercepter le missile hypersonique et que pour intercepter ça la technologie dont disposent les européens ne peut pas permettre aux européens d'intercepter ce missile pendant des années pendant longtemps donc le test a été intéressant conclue et c'est une réponse aussi à l'otan et à l'ukraine pour dire la prochaine fois que vous allez vous avez sur le territoire russe voici ce qui vous attend parce que la russie a frappé le plus grand site en énergétique ukrainien qui se trouve à kiev qui permet à kiev de distribuer de l'électricité partout ce site a été touché en cet inciteur stratégique qui est hautement protégé par les ukrainiens ils voulaient même pas qu'un missile touchent ce site mais les russes ont envoyé un qui a frappé ce côté là ils n'ont même pas pu intercepter et ça a créé un dégât énorme ça a créé un dégât très énorme ils ont frappé des usines des trucs de réparation d'avions et de chars ils ont frappé cet inciteur énergétique pour couper le transport le trafic ukrainien c'est à dire les armes qui quittaient en occident pour rentrer en ukraine ont été interrompues et tout ils ont frappé des systèmes de défense pour ceux qui nous ils ont frappé beaucoup de systèmes de défense et des radars ukrainiens pour les neutraliser et affaiblir la défense ukrainienne et tout et donc en faisant ces frappes ça pousse sur les occidentaux à déplacer c'est stratégique parce que comme les occidentaux alimentent la guerre ce n'est pas histoire de chasse en rome à frappes à la citron les sites énergétiques les occidentaux seront dans l'obligation de de multiplier l'argent dépenser beaucoup pour compenser parce que s'il n'y a pas d'eau il n'y a pas de courant il n'y a pas de gaz le peuple ukrainien peut craquer mais la pression c'est l'esprit et donc les occidentaux ont intérêt à ne pas permettre à la au peuple ukrainien de craquer et donc du coup qu'est ce qu'ils vont faire à chaque destruction ils sont obligés de miser vous comprenez pourquoi les américains dit bon il ya une aide ukrainienne de combien de millions 40 millions de dollars ou bien les européens aussi ils cotisent c'est une manière tout cet argent ne va pas dans dans le domaine de l'armement tout cet argent est distribué il ya une partie qui va dans le domaine de l'armement mais une partie qui est utilisée pour essayer de réparer les infrastructures qui sont frappés chaque jour par la russie et donc ça pousse sur les occidentaux a fait des dépenses pour ça est ce que vous comprenez donc voilà un peu maintenant le king il n'est pas détectable comme ça c'est à dire c'est quand il passe que le radar voient que c'est la fumée seulement la fumée du missile que le radar détecte et le radar constate que moi il ya un missile qui est passé donc quelque chose que tu ne vois pas comment tu peux le détecter un jour ils ont montré c'est une boule de feu qui qu'est en fait quand le missile y va pour les autres missiles qui ne sont pas une personne quand vous les lancer vous constatez le missile ils vont comme ça vous avez déjà vu ça un très corps en vidéo mais le missile ils vont comme ça et vous le voyez et vous attendez le bruit ou le king alka il est lancé quand il vient c'est une boule de feu vous voyez vous ne voyez aucun missile c'est une c'est comme vous voyez les étoiles quand une étoile on veut chuter de la manière une étoile passe comme ça elle passe plutôt et vous voyez tout comme la lumière c'est comme une boule de feu qui s'en va chuter voilà c'est tellement chaud quand le missile vient avec le contact avec un truc l'air ça fait que ça crée une boule de feu et donc c'est le feu vous voyez vous ne voyez même pas de missile et donc qu'est-ce que les russes ont utilisé comme un truc matériel ou bien des matériaux les matériaux composites qu'ils ont utilisé pour fabriquer ce missile vraiment c'est une une science du truc de votre technologie parce que même l'effet que vous voyez quand le feu à un certain niveau de degrés le fait se font vous n'avez jamais vu voilà pourquoi on dit un truc pour fabriquer des trucs les haches et tourner le fait au feu pour le taper parce que à un certain niveau du tricot de degrés de chaleur le fait il se font il s'est dit lui en le mécile que les russes ont fabriqué quand le bc liviens tu vois une boule de feu mais le missile ne se font pas en tout cas dans les airs il ne se font pas il dit pas que dans la chaleur est trop donc je vais je vais me fondre donc cette technologie c'est ce qui n'est pas qu'il peut fabriquer un missile qui va très loin qui va vite mais le problème c'est que le missile s'il va trop vite et que il se frotte à l'air il peut s'effondre donc il va exploser en l'est là-bas il va exploser il va pas toucher sa cible et il va exploser et les américains déjà fait ces tests même ici qui lance hyper sonique qu'ils ont dit qu'ils créent ça va très vite mais arrivé à un moment le missis s'explose au sud pourquoi à cause de la chaleur à cause de la chaleur donc ils n'ont pas encore étudie trouver le matériel ou bien les matériaux qui doivent combiner pour créer quelque chose est fait très dur pour ne pas que le missile s'effondre ou bien explosent sur l'eau dans l'espace est ce que vous donc on sait un missile qui a eu une portée de 2000 km voilà ils volent à 12000 km heure il est à ma co 10 est ce que vous comprenez il est conçu pour détruire les portes avions vous comprenez pourquoi les américains ont peur les américains ont peur parce que le système de défense d'une porte-avions ne peuvent pas je dis bien ne peuvent pas arrêter ces gens de missis or ces missiles le porte-avions les missiles tous les systèmes de défense qui se trouvent là bas ce sont les trucs aux les patriotes et les sam c'est tout ça là ils ont mis dans l'air du code dans les portes avions dans le sud et la vie de gay et tout point est accepter des missiles donc sur la tête ils sont capables d'intercepter avec tous les systèmes de défense occidentaux qu'ils ont combiné il n'arrive pas à accepter ce missile c'était c'est pas si la main ils vont accepter ça donc ils savent que un conflit entre eux et la russie leurs différents portes avions vont vous vont chavirer dans la mer vite fait la plupart des avions américains se trouvent sur le port avion il suffit qu'un vrai domicile d'un gars c'est qu'il ya le frappe un port avion et tous les avions qui se trouvent sur le port avion c'est cool rapproche au fond de l'eau et donc imaginons qu'ils ont pris des portes avions ces jours-là sur la mer il suffit qu'il y ait une vraie attaque massive sur les différents portes avions et le même jour ils peuvent perdre au moins 5000 avions ils comprennent et ils sont conscients voilà pourquoi ils disent on veut pas de confrontation directe et la russie le guillard c'est un nouveau missile mais même le kh le kh-22 le missile soviétique ils sont même aussi est capable de l'intercepter c'est un missile qui pèse au moins une auton qui avait frappé la fois passée l'ukraine le système de défense occidentaux là sont incapables aussi d'intercepter le missile du kh-22 et les russes ont fabriqué encore un nouveau missile qu'on appelle le kh-69 qui a été conçu uniquement pour le succès 57 c'est un nouveau missile intelligent dirigé par satellite qui est conçu pour dévier le système de défense aérien il n'a pas encore utilisé c'est un nouveau missile le kh-69 fabriqué uniquement pour le succès 57 un missile intelligent qui est très précis de votre précision il n'a même pas encore utilisé tout ça il fabrique ça ils ont lancé tricot la fabrication c'est un missile hypersonique c'est un missile subsonique très intelligent qui dévie le système de défense aérien conduit pas le système gros nas donc un système satellite qui dirige le missile et donc voilà un peu ils ont plusieurs gammes de missiles donc c'est une honte pour l'occident et une réponse sévère parce que ça ça a frappé du créneau durement ça détruit des bases même des centres logistiques de l'outan parce que je vous fais comprendre qu'il ya beaucoup de centres logistiques de l'outan et ce sont les pays les soldats de l'outan qui réparait donc ces frappes ont détruit beaucoup de soldats de l'outan qui se trouvent en ukraine ils vont là bas sous forme de tricot des gens qui vont apporter l'aide humanitaire en réalité ce sont des soldats ils sont sur le front ils combattent il y a déjà plusieurs soldats français sur le territoire ukrainien qui mène des opérations qui combattent ils sont sur la ligne de front et on les appelle les volontaires eux mêmes ils disent ils disent non il ya beaucoup de tricot français qui combattent mais ces français là ce sont pas des civils ils viennent de l'armée régulière française et ils sont pas seuls tous les pays membres de l'outan ceux qui combattent les russes en ce moment et puis il ya des gens qui disent non pourquoi les russes non ce sont des soldats professionnels de l'outan qui sont sur le terrain les armes que fournit l'outan ce sont ces gens là qui pilotent vous pensez quand ils disent non les étrangers c'est rapide ils se forment vite non ça c'est ça c'est enveloppe ça c'est pour un essaye de tricot de cacher la vérité quand ils disent non c'est facile pour les ukraines d'apprendre vite ce sont des gens non 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 c'est une manière de voir les choses ils vont faire croire que non comme les a les ukrainiens ils apprennent vite donc ce sont les ukrainiens qui sont là bas mais non ce sont pas les ukrainiens qui pilotent dans ses engins c'est eux même le soldat qui pilote ses engins sous uniforme ukrainienne voici la vérité qui est claire donc la russie mais dans cette opération et elle est confrontée à une coalition de l'outan c'est qui inquiète pour l'outan c'est ce que je viens de vous dire c'est que l'outan se dit une confrontation directe avec la russie ça va non seulement créer beaucoup de dégâts et les américains ils calculent beaucoup il se dit ça depuis que l'amérique a été créé elle n'a jamais affronté une grande puissance et donc affronter une grande puissance comme la russie avec ses alliés ils vont faire des dégâts énormes en russie mais eux aussi vont recevoir des coups durs et ces coups durs là vont les empêcher d'être maintenant les gendarmes du monde c'est ce qu'ils réfléchissent et il se pose aussi des questions une confrontation directe et que si la chine et la corée du nord rentrent en danse comment cela va être qu'est ce qu'ils vont devenir ils calculent tout ça et ils se disent non donc qu'est ce qu'ils font ils envoient des soldats en ukraine ils envoient des armes et puis et tout maintenant bientôt ils vont envoyer des avions donc aussi ils envoient des avions des ils ont déjà envoyé des chars dans le passé ils ont déjà envoyé des avions mais c'était des avions soviétiques les mig 29 et tous les soukhoï en 25 et le soukhoï en 24 il est l'ami de 25 ils ont dit qu'en 27 ils ont les soukhoï 27 ils ont tout donné à l'ukraine donc ils ont donné beaucoup d'avions à l'ukraine et tout maintenant ils veulent passer maintenant aux avions aux occidentaux fabriqués même par l'agence c'est ce qu'ils veulent maintenant envoyer maintenant ils disent non déjà aux états unis les américains apprennent déjà le f16 aux ukrainiens donc les ukrainiens ont demandé le f16 le f15 et le f18 aux américains parce que ce sont des avions qui ont été produits nombreux et qui sont beaucoup en europe pourquoi ils demandent ça parce que pour obtenir ces avions s'effacer tous les pays membres des toits de l'outan qui possèdent ces avions ils vont dit bon nous on va vous donner pour nous pour nous pour est-ce que vous comprenez voilà pourquoi ils ont choisi cet avion qui a été produit en masse par les américains qui se trouvent dans tous les pays membres de l'outan et le pays de l'europe donc ils ont choisi ça et qu'est ce qu'ils font ils sont là à prendre à deux pilotes ukrainiens et ils disent bon dès qu'ils ont la main les avions vont arriver vite parce qu'ils sont les ukrainiens apprennent vite en réalité ce sont des soldats des pilotes de l'outan qui vont envoyer ils vont envoyer sur le front avec l'aviation et d'ailleurs il ya une note qui a fuité ils ont dit que l'offensive ukrainienne qui va être lancée au printemps l'outan va aider l'ukraine apporter un appui aérien pour permettre à l'ukraine de reprendre ses territoires est ce que vous comprenez mais l'appui aérien qu'ils veulent envoyer c'est eux mêmes qui vont piloter mais ils vont dire non ce sont des soldats ukrainiens eux ils vont donner des avions en masse en fait ma réalité ce sont des pilotes de l'outan qui vont piloter les choses donc là ils peuvent plus reculer ils sont allés trop loin dans le soutien à l'ukraine et donc c'est leur crédibilité qui est en jeu et si c'est qu'ils avaient promis à l'ukraine pour dire non il est hors de question de violer les franches ukrainiens l'ukraine va reprendre jusqu'à la crimine s'ils n'y parviennent pas et qu'ils concluent un accord entre la russie et tout le mandatier retiendra que la russie s'est battue contre l'outan sur le territoire ukrainien et que l'outan n'a pas pu vaincre la russie ce qui va faire que l'outan ne va plus faire peur à la russie l'outan ne va plus faire peur à la russie et la russie ne va plus jamais reculer devant les menaçants de l'outan et donc eux ce qu'ils veulent ils veulent tout faire pour faire fléchir la russie pour que dorénavant quand ils parlent pour ne pas que les russes bronchent c'est ce qu'ils veulent faire et cela n'aboutit pas ils voient que non ça ne va pas dans le sens et que ce qu'ils pensaient obtenir ça prend du temps ça ne va pas l'énergie devient chère et donc à un moment donné vous verrez soit ils cèdent soit ça dégénère donc les chinois ont dit soit la guerre prend fin en ukraine cet été ou soit elle dégénère c'est ce que les chinois ont dit ils disent ils ont espoir que ça prenne fin cet été ou soit ça dégénère et ça devient une grande guerre et qu'est ce que les chinois ont dit aujourd'hui aux américains ils ont dit aux américains vous nous appeler de ne pas donner des armes à la russie c'est à dire des drones ont bien rentré aussi dans la danse en ukraine pourtant vous vous avez fait coalition vous êtes derrière l'ukraine vous faites bloc pour aider l'ukraine maintenant vous nous demandez de ne pas aider l'ukraine mais en même temps vous faites coalition pour aider trick of taiwan vous armez taiwan si encore vous donnez des armes à taiwan nous chinois on va commencer à livrer des tricots des milliers d'armes à la russie et personne ne peut nous arrêter et donc ils ont été clairs ils ont dit si vous continuez à armer taiwan si on vous veut encore donner des armes à taiwan nous on donne des armes à la russie et si vous continuez sur ce chemin sur ce chemin plutôt soit vous arrêtez et on fait une négociation rapidement pour que taiwan revienne à la chine ou soit la chine et l'amérique rentreront en guerre directement parce qu'il n'y a plus de tricot d'issue et donc voici ce que les chinois ont dit aujourd'hui et je tiens à vous rappeler que dans les banques en suisse les chinois ont commencé à retirer leur argent les riches chinois qui avaient gardé de l'argent en occident ils ont commencé à prendre leur argent donc on s'avait dit quoi ça veut dire tout simplement que la chine comprend que tôt ou tard il faudrait qu'elle rentre aussi en danse donc pour éviter qu'on bloque ces avoirs parce que les chinois ont vu les européens confisquer les avoirs russes sur le territoire et les suisses qui étaient neutres ils ont cédé à la pression américaine donc du coup les chinois qui avaient gardé leur milliard ou bien le million dans des banques en suisse ils ont commencé à prendre leur agent donc les suisses en se plaindre dit ça mais les chinois les riches en chinois ont commencé à vider tricot leur agent dans nos banques et tout et ça fait 10% de l'économie tricot suisse en fait c'est à dire l'argent qu'il est chinois ont mis là bas ça fait 10% de l'économie suisse donc il se plaît mais s'ils se plaignent pourquoi c'est eux qui ont voulu confisquer l'argent des russes ils pouvaient maintenir leur position de neutralité mais non ils ont cédé et donc du coup personne ne fait encore confiance aux incidentes et les chinois ont commencé à vendre leurs banques du tricot du trésor américain c'est à dire ils ont commencé à vendre le dollar donc ils vendent le dollar pour ne pas que demain s'il y a un problème les américains utilisent le dollar pour les sanctions donc voilà un peu ce que les gens ne savent pas voilà c'est qu'ils se passent dans le monde donc aussi c'est un célèbre non 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 les avions je pense que s'ils donnent des avions ça sera pas la ligne rouge les russes ça va pas être la ligne rouge pour les russes ils peuvent vous donner ils ont donné des chats et tout ils peuvent donner des avions ça sera pas la ligne vous savez il y a assez de systèmes de défense en ukraine voilà pourquoi chaque avion ukrainien qui décolle les pilotes aux mêmes ukrainiens ils ont peur de décoller parce que quand ils décollent ils repartent plus à leur base ils meurent sur le champ de bataille est ce que vous compreniez donc du coup avec ces systèmes de défense les russes ne craignent rien parce qu'ils peuvent pas prendre leur aviation pour essayer de s'approcher des frontières russes pour l'année d'être comme des frappes voilà pourquoi ils utilisent les drones parce que les drones sont conçus pour pénétrer c'est pas tous les systèmes de défense qui peuvent abattre des drones c'est rare donc voilà pourquoi on conçoit c'est un système de défense pour s'occuper uniquement des drones est ce que vous comprenez en matière d'avions si les assinatos donnent des avions à l'ukraine ces avions ne pourront pas avoir la capacité puisque ils volent à basse altitude donc ils peuvent pas mener des frappes en profondeur pour mener des frappes à profondeur il faut prendre de la hauteur pour frapper et descendre et donc du coup dès lors qu'ils vont essayer de tricote de s'élever mais le système de défense antiaérien russe les est 100 peuvent frapper une cible à 400 km est ce que vous comprenez donc à moins que ces avions opèrent dans l'espace aérien des pays de l'automne largue des missiles là bas et fuit c'est tout mais si c'est comme ça là ça devient une ligne rouge ça devient une confrontation directe mais si ça est sur le territoire ukrainien dans l'espace aérien ukrainien pour l'aguer des tricots se lever à hauteur ils seront abattus dans puisque le système de défense russe on couvre le territoire ukrainien ils ont placé des s-400 un truc en biélorussie dans la climée et donc ça couvre une grande partie de tricote de l'ukraine mais là il ya des avions qui patrouillent tout autour de l'ukraine qui ont aussi des radars qui voient dès qu'un autre avion ukrainien sur l'oeuvre ils la battent donc du coup vous comprenez c'est complexe c'est pas si facile que ça donc pour les russes ça sera pas une ligne rouge mais par contre s'ils donnent des missiles à longue portée à l'ukraine pour dire visez moscou visez turque là ça peut changer les données les russes vont dire ah bon donc vous donner des missiles de 1000 km 2000 km ou 3000 km ça devient des missiles balistiques donc vous donnez ces missiles pour frapper la capitale russe et tout alors le peuple russe va s'énerver et demander au président poutine de prendre des décisions rentrer en guerre contre l'outan voilà voilà pourquoi les américains ils sont réticents et ils font très attention sur ce point là les européens aussi ils donnent des missiles à 150 km 80 km et tout mais le jour ils vont donner des missiles à 2000 km 3000 km à ce moment là il doit une ligne rouge parce que ça peut avoir la capacité de viser en profondeur en russie et tout des bases militaires des tricots des aérodromes même en type comme le palais présidentiel là les russes ont vendu bon trop c'est trop on rentre en guerre totalement mais la deuxième ligne rouge c'est quand l'occident on va dire bon l'ukraine ne réussit pas à chasser les russes pendant ce temps nous on envoie des missionnaires on envoie des dollars on envoie toutes nos armes qu'on a on fournit ça et malgré cela et bon il n'y a aucun progrès donc nous mêmes on va rentrer en guerre totalement mobiliser tous les citoyens européens et américains pour rentrer en guerre en ukraine pour chasser la russie sur le territoire qui nous qu'elle occupe en ce moment là c'est une ligne rouge c'est comme si l'OTAN ou l'occident déclaré la guerre officiellement à la réussite en ce moment là alors tous les moyens seront utilisés donc on voit si on a wagner prigogine il a manqué de respect à chez vous donc voilà il essaie de le corriger un peu parce que voilà quand il ya un problème et que tu as besoin de trucs c'est pas sur la place publique qui vous tu vas critiquer ton supérieur qui te permet de tricot d'avoir un de l'armement d'avoir certaines choses donc il a critiqué donc il ya il ya un petit désaccord donc c'est une manière de lui faire comprendre que sans moi ton groupe on est rien parce que c'est moi qui te fournit un truc en arbre en munitions et en aviation et donc si tu me critiques je suis le chef d'état je suis le ministre de la défense et donc je peux donner l'ordre au chef d'état major des armées de ne plus te donner quoi que ce soit à moins que chez vous tricot prigogine appelle poutine et demande pardon pour que poutine puisse dire bon il faut laisser ça parce que voilà les opérations qui mènent c'est pour le compte de tricot de la patrie et donc on laisse le mais après on va gérer son cas non 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 la ville n'est pas encore libéré bakhmout on n'est pas libéré l'ukraine a envoyé 20 mille soldats en renfort là bas oui ils ont envoyé 20 mille 12 mille à 20 mille soldats donc la bataille de bakhmout parce que ils comprennent ceux qui disent ok non bakhmout on n'est pas une place stratégique c'est ce sont des mensonges si bakhmout est pris la route de sloviens et de kramatos sont sont ouvertes donc une fois que kramatos et sloviens seront prises ça veut dire tout le donbass est tombé tombera dans la main des russes et donc il y a le fleuve niaque qui est là ça va empêcher les ukrains de fait des contre attaque ou parce que derrière ces deux grandes villes d'onieste tricot sloviens et kramatos il ya le feu veniaque qui 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 se trouve là et donc quand nous sommes en avait tricot en hiver si tricot bakhmout tombe et que les russes ont poussé leur contre attaque mais quand l'été va arriver le fleuve va déjeuner et donc suite au déjeuner du fleuve s'il ya une pression mais les russes sont obligés de frapper les ponts qui vont permettre aux ukrainiens de quitter de l'autre côté de l'ukraine pour envoyer des renforts et donc aussi les ponts sont détruits les ukrainiens seront piégés dans ces deux villes ils pourront plus quitter ces deux villes pour aller de l'autre côté et les renforts c'est à dire l'aide aux militaires occidentales ne pourra plus traverser pour venir aider kramatos et sloviens voilà pourquoi les ukrainiens ils ne veulent pas laisser battre nous tomber voilà pourquoi ils disent même s'il faut perdre toute l'armée ukrainienne ils sont prêts parce que si bas tout temps c'est fini pour les tricots pour les deux grandes villes aussi ces deux grandes villes sont prises les anciens dont on ne comprend plus rien fait ils vont demander à kiev écouté il faut négocier parce qu'on avait peu plus rien fait et d'encore c'est que j'aurais appris c'est qu'il y a eu des soldats du lotant sous uniforme ukrainienne qui sont partis en renfort il y a eu 20 mille soldats qui sont partis en renfort pour se battre et empêcher wagner de prendre back notre mais cela n'empêche pas wagner de progresser et donc wagner progresse malgré malgré leur enfant de 20 mille personnes donc 20 mille personnes c'est pas une petite affaire ce sont des gens qui sont entraînés qui sont professionnels oui partout on peut tomber ça peut tomber mais ça va pas être peut-être dans deux semaines bas pour nous va tomber voilà dans deux semaines pas tout risque de tomber parce que s'il n'y avait pas eu de renforts alors pas tout à l'épargne d'entre qu'on dans quatre jours mais comme il y a eu un enfant de 20 mille militaires mais ce n'est qu'ils sont en partie et d des équipades il y a déjà il y avait déjà des combattants dans la ville et il ya eu encore 2000 personnes qui se sont ajoutés d'encore quand vous les calculer ils peuvent atteindre 30 mille soldats qui sont dans la ville de bakhmout bakhmout india divisée en deux il ya une grande partie qui est prise en tricot pas wagner il reste dans la moitié de la ville pour ceux qui ne savent pas la ville est grande c'est une grande vie et les villages et qui sont écoutés sont déjà sous contrôle de wagner et wagner est déjà rentré dans la ville de bakhmout donc la ville est divisée en deux c'est à dire il ya une rivière qui passe au milieu de la ville l'autre partie de la ville est sous contrôle de wagner et l'autre partie est sous contre l'autre corps de l'ukraine donc voilà maintenant wagner tente aux menaces de sauter la rivière pour aller de l'autre côté où les étrangers se sont réfugiés où ils se battent pour défendre d'accord c'est là pas la bataille on se passe donc on est ensemble à faut pas n'écouter pas qu'un peu ils disent au wagner ils étaient combien de mille de personnes et que 80% de leur tricot 80% du tricot des combattants de wagner a été tué bon 80% maintenant ceux qui font face à l'armée ukrainienne et aussi aux mercenaires de 20 mille personnes qui se sont ajoutés ceux qui font face à le wagner combien mais ils sont communs parce qu'ils ont dit moi ils ont combattu jusqu'à il reste dix mille aux combattants du wagner donc on voit bien appris des soldats un bon dix mille dans les dix mille soldats du wagner font face à 20 mille soldats ukrainien avec pour leur copain de l'outan plus sur ceux qui étaient dans la ville mais malgré ça les dix mille avance vous voyez le ridicule donc on ne les écoutez pas wagner là ce sont les ukrainien qui meurt par par milliers par jour eux-mêmes ils disent l'attiré russe est très puissante les russes ils ont une leur force c'est la tir ils frappent ils frappent ils ont c'est l'armée qui a plus d'attiré au monde l'attiré russe est très puissante même devant les américains les russes ils ont beaucoup d'attiré par rapport aux autres pays du monde il leur faut c'est l'attiré il doit pas qu'à il bobat ne vous dit pas quelqu'un a cherché ou bien tricot l'asso requête j'ai dit attiré les les tricots les autres de saline on laisse mais chaud les trucs les ouragans les les l'étaux les tous tricots et à l'étos de les gens tous sont de tricot donc on l'attiré dit comme ça là ce sont des tricots des missiles qui s'arrient des des tricots des roquettes qui s'abattent sur vous douille ça prend fait pas tout voilà pourquoi quand vous voyez les villes où le combat se déroule les immeubles sont nettoyés c'est quoi qui fait ça c'est seul c'est l'attiré quand ça frappe ça balai tout c'est l'attiré qui fait ça c'est pas l'aviation non c'est l'attiré quand ça frappe ça balai tout ça frappe pas tout et ils sont numéro un en matière d'attirer et le monde n'a-t-il le sait non les américains peuvent jamais s'agirer à vouloir s'il veut le le fait ils vont pousser les ocidentaux à rentrer en guerre et après ils vont dit bon on vient sauver ils vont jamais rentrer en guerre contre la russie connaissent leurs limites non ils savent ils ne veulent pas parce que le jour ils vont ils vont tenter l'amérique on va se diviser c'est à dire les villes américains qui vont recevoir des armes à nucléaire les autres états qui ne vont pas être frappés vendu nous on veut plus fait partie des états unis on veut prendre notre indépendance et l'amérique vous allez voir va se désintégrer c'est ça la vérité voilà ils comprennent ça ils comprennent voilà pourquoi ils ne veulent pas imaginons washington est nucléarisé dallas est nucléarisé tout cas il ya des trucs vous pensez que les autres états qui ne vont pas être touchés ils vont dit non non vous là ne venez pas ici nous on veut notre indépendance on ne veut plus faire partie des tricots de l'amérique et chaque état va vouloir prendre son indépendance et donc si chaque état propre à son indépendance et que l'amérique est affaibli ils vont utiliser qui pour aller dit donc on s'oppose et donc on va on va on va vous faire la guerre dont ils n'auront plus la capacité militaire de s'imposer aux états qui vont se désintégrer donc ça c'est là la partition de l'amérique il comprenne ça voilà pourquoi ils ne veulent pas donc allez je vous souhaite une très bonne nuit en l'ensemble